Gias, une commune en mutation, s'est lancée dans plusieurs formations pour soutenir les jeunes de cette localité. A cette occasion, beaucoup de jeunes formés en audiovisuel ont reçu leur diplôme. On a eu à faire ici un forum sur l'emploi des jeunes. Et à l'issue de ce forum, on avait vu que parmi les métiers choisis par les jeunes, il y avait ce débolé audiovisuel. Et nous avions sollicité, n'est-ce pas, les partenaires pour ensemble, n'est-ce pas, délivrer cette formation. La formation a concerné 41 jeunes qui ont eu pendant deux semaines, avec l'appui d'une experte en la matière, qui a une expérience de plusieurs années, qui ont eu, au-delà de la formation théorique, à produire, n'est-ce pas, des films documentaires ou des reportages de cinq minutes et qui ont eu à compétir pour nous permettre, pour permettre au jury aujourd'hui de délivrer les résultats, mais aussi les attestations. Comme nous savons, Jess est une commune en mutation et les métiers de l'audiovisuel mènent à plusieurs types de, disons, de qualifications. Le secteur est un secteur également très dynamique. Nous avons quand même, disons, tenu à faire cette formation. Ces jeunes nouvellement formés bénéficieront également d'un financement pour trouver un emploi. Effectivement, parce qu'à côté du volet formation, il y a le volet recherche d'emploi. Aujourd'hui, Jess est une commune en mutation. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'installent. Il y a beaucoup d'industries. Il y a également beaucoup de choses qui se font tout autour. Et à l'issue des formations également, pour les jeunes qui veulent, n'est-ce pas, faire de l'auto-emploi, on va les accompagner avec les mécanismes mis en place par l'État. L'avantage des jeunes de JAS, c'est déjà qu'il y a une base de données. Une base de données. Et d'ailleurs même, en rapport avec le pôle emploi départemental, nous allons travailler rapidement, je disais, au coordonnateur de notre pôle emploi communal, de prendre langue rapidement avec le pôle départemental, pour voir comment verser l'intégralité de notre base de données au niveau départemental, pour voir qu'est-ce qui peut être fait. Aujourd'hui, de façon digitale, de façon automatique, sur un clic, on peut savoir que veulent ces jeunes pour tenter. Franchement, c'est une étape importante. Mais nous allons continuer à les accompagner dans la recherche de financement, dans la recherche d'emploi, mais également dans tout ce qui peut être fait pour pouvoir régler la question de l'emploi des jeunes. Mais qui parle d'emploi, parle d'employabilité, parce que c'est l'employabilité qui permet d'accéder à l'emploi. La secrétaire générale de la Chambre de commerce de Thiès n'a pas manqué à porter Pierre à l'édifice lors de cette cérémonie. Nous nous sommes engagés parce que lui-même, on nous donne en tant que déjeuner du conseil, a été le premier vraiment à rendre service au champ consulaire, depuis qu'il est à la tête du conseil sénégalais des chargeurs. Donc nous, ce qu'on a fait, puisque nous avons des partenaires techniques et financiers, en l'occurrence l'ONG SACO Canada, nous avons fait appel à SACO Canada par rapport à la priorité sur les formations, qui était la formation sur l'eurovisuel. SACO a accepté et nous avons envoyé une cérémonie internationale, madame Erika Pomerance, donc nous remercions. Donc il y a en moins de deux semaines vraiment à capacité 41 jeunes de la commune de Thiès au métier audiovisuel. Donc au métier audiovisuel avec plusieurs modules, réalisateurs, sous-titreurs, monteurs, preneurs de son, même comédiens, il y en a qui ont joué la comédie, et aussi scénaristes. Après deux semaines de formation, les jeunes se disent satisfaits de cette initiative et remercient le DG de COSEC. On a beaucoup aimé le fait que Momodoujoun, pour une première fois, a implanté une initiation audiovisuelle chez nous. On salue ce geste noble. La commune de Jass connaît une mutation profonde, avec ses nombreuses réalisations. Ces dernières plongent la commune dans une autre dimension dans le domaine de la formation professionnelle, mais aussi de l'employabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada